Bonjour, comment vas-tu ? Je vais très très bien. Nous sommes exactement à la veille d'une grande fête, justement la naissance de Jésus-Christ, qui célèbre un peu justement le Noël ici en France, un peu partout pour les chrétiens. Comment tu vois justement toi le 24 soir, comment tu vois cette fête un peu Noël ? Déjà, c'est une falsification Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Ça a été volé à l'Égypte antique des étoiles Horus, c'est la naissance de Horus. Pour ceux qui veulent savoir plus, vous pouvez aller sur Internet et faire des recherches. Néanmoins, c'est une occasion pour se retrouver en famille, donner de l'espoir, faire rêver les enfants, c'est nécessaire. C'est nécessaire dans la société où nous vivons, de donner de l'espoir aux enfants, de se retrouver en famille, de partager un repas. C'est une fête de solidarité, il ne faut pas oublier. Donc, il faut rendre hommage à tous ceux qui sont dans la rue, dans le froid, qui ne peuvent pas se retrouver en famille, à tous les pauvres, à tous les gens qui souffrent dans le monde entier, qui ne peuvent pas se retrouver en famille, qui sont sous les bombes, dans les guerres, qui sont dans la famine, dans la misère. On doit être solidaire à chaque repas qu'on prend, à tous ceux qui souffrent, pour nous rappeler que, combien même nous avons de la chance de pouvoir partager un bout de chocolat, un bon repas en famille, il y en a qui ne peuvent pas. Donc, si on n'est pas solidaire, puisqu'on dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu, Jésus n'a jamais été dans l'histoire, dans l'opulence. Il a porté la souffrance et la douleur du monde, du peuple, sur une croix, d'après la mythologie. Donc, on oublie souvent cette image, pour être plongé dans le luxe, dans l'opulence, dans tout ce qui est en vérité les sept péchés capitaux. Je peux te poser une question, parce que tu veux le dire, selon la mythologie. Et nous, aujourd'hui, en XXIe siècle, quand on dit à une personne, tu es mytho, ça veut dire que cette personne, elle ment. Il n'y a pas un jeu de monde dans la mythologie, ça veut dire quasiment que c'est presque un truc qui n'a pas existé. Bon, c'est moi, je vais un peu trop loin dans ma psychologie. Mais nous, aujourd'hui, en XXIe siècle, quand on dit quelqu'un qui est mytho, ça veut dire qu'il ment. Alors, mythologie, c'est quoi la définition réellement ? Mythologie, mythe, mythomanie, ça veut dire que c'est quelque chose qui a pu exister à une certaine époque. qui reste à vérifier par des recherches. Donc, il faut approfondir ses connaissances pour connaître la source des choses. Il ne faut pas juste se jeter dedans. Il faut pousser ses recherches antérieures à l'intérieur de soi et à travers sa spiritualité, à la connexion, pour comprendre même l'essence même de ces mythes-là. Sinon, on est à la surface, on est dans la récitation, on est donc dans l'apparence et on prend à la surface ce qui est bon pour notre bien-être et notre bonheur personnel, individuel et on oublie les profondeurs des choses. Donc, c'est clair que mythomania, mythomanie, mythologie, mythe, tout ça, c'est des mots synonymes, tu vois, pour moi, de quêtes personnelles, de recherches personnelles dans son intérieur, dans la spiritualité, dans les profondeurs de sa connexion avec l'esprit suprême. Voilà. Ah, ok, d'accord. Bon, Joe, pourquoi on attend toujours les grands événements ou les fêtes pour que l'être humain puisse se rendre compte qu'il a un cœur pour aller voir sa famille, pour aller voir une personne âgée, pour essayer de faire un bon geste convivial ? Pourquoi on attend forcément un anniversaire, un Noël, un jour de l'an ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? L'être humain, un peu bizarre, non ? Non, parce que nous sommes dans une société. Nous vivons dans une société. Les gens qui vivent dans les villages, tout ça, ils vivent déjà en famille, en groupe ethnique. Ils sont déjà regroupés. Donc, ils partagent au quotidien déjà les valeurs et les vertus du partage de la famille. nous, nous vivons en société. C'est-à-dire que nous sommes dans un rythme, dans un rythme imposé pour développer la société au niveau économique. Tu vois ? On vit pour subsister, survivre. On vit pour faire prospérer nos entreprises et nos idées, notre créativité. on vit en société. On est dans un rythme infernal. On n'a pas le temps de partager en profondeur nos sentiments, nos ressentis envers le nôtre. Donc, du coup, la société a installé la société a installé des fêtes comme ça, nationales et internationales, universelles, pour qu'on souffle un peu. et après, dès que ces fêtes-là sont finies, on a dépensé suffisamment l'argent qui a fait tourner encore le système sociétal. Hop ! On repart dans ce régime infernal pour aller subsister, survivre et pour faire prospérer nos entreprises et nos idées. C'est la société. C'est un moment de répit dans la société, de repos. C'est un moment aussi de dépenses. C'est-à-dire que tout ce qu'on a amassé durant une année de travail pour faire plaisir à notre famille qu'on va retrouver, on va le dépenser. Tu vois ? Donc, tout a été calculé, mesuré, élaboré, établi par des gens qui dirigent cette société. Et en même temps, la société... Nous sommes des moutons, nous sommes dans un enclos. De temps en temps, on les laisse partir dans les pâturages pour brouter. Et après, on nous remet dans cette cage de luxe qu'on pense que, voilà, on est libre. C'est tout. Nous sommes dans la société. Est-ce que c'est normal qu'à un moment, on finisse même par oublier notre propre famille ? Non ? C'est ce que je dis. C'est tout ça qui fait ça ? C'est le rythme, le régime infernal qu'on nous met. On n'a pas le temps de vivre profondément, entièrement au niveau spirituel, au niveau des sentiments, on n'est pas entier parce qu'on est dans un rythme. Par exemple, tu vas rentrer chez toi, tu as envie de partager un bon moment avec tes enfants, mais tu vas penser demain à ta cuisine, qu'est-ce que tu vas préparer, combien tu auras de clients, etc. Est-ce que personne ne va venir te déranger, on ne va pas remettre en question ton travail ? C'est-à-dire que tu ne seras pas à 100% en harmonie avec ta famille, tu vois, parce que tu es dans une société, dans un régime, dans un rythme infernal, économique, qu'on t'a imposé pour survivre et subsister. Et donc, la société a établi des dates comme ça de fête pour faire souffler un peu la population parce que sinon, la population va péter les plans. Tu vois, s'il n'y a pas ces dates de fête, on va péter les plans, on va craquer. À un moment, ça ne suit plus. Déjà, on est burn-out souvent. S'il n'y a pas ces moments-là, c'est fini. Voilà, donc, c'est des moments nécessaires, mais c'est un enfermement. Joe, avant de te poser la vraie question et de te faire la vraie vidéo pour laquelle je suis venu, j'aimerais te poser justement une seule question qui peut peut-être englober un peu tout. Joe, tu peux nous dire et me dire peut-être que je me trompe, pourquoi il y a plusieurs religions dans le monde ? Bon, on a déjà parlé de ça, mais je pense que... Pourquoi je me permets de te poser ça ? C'est parce que le 25 décembre qu'est la naissance de Christ, ce n'est pas tout le monde qui fait de ça. Oui, il y a des religions, des confessions qui ne reconnaissent pas le Christ et il y en a qui reconnaissent, mais il faut voir l'origine de tout ça. L'origine du monothéisme de la religion et de l'Égypte antique par Akhenaten qui était un pharaon. Voilà, je peux me tromper, les savants pour en dire mieux, l'origine même vient de là. les bases même fondamentales de la religion christianisme et après islam, etc., vient de la source du berceau de l'humanité. c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où c'est au berceau de l'humanité que ça a été créé les premiers êtres humains, à partir de là, le créateur, il a mis déjà des codes de valeur pour que l'être humain puisse survivre selon sa vision. donc ces codes de valeur c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les religions, la spiritualité et plein de choses. Tu vois, donc il y a une évolution dans le temps de ces codes de valeur parce que la société augmentait à travers la survie, les conquêtes, etc., l'être humain a tendance à aller dans tous les sens, à être dans l'anarchie. Dès qu'il a un peu de liberté, il va dans tous les sens et donc ces codes de valeur nous permettent qu'ils évoluent, qu'ils s'adaptent dans les sociétés avec le temps à travers les prophéties, c'est-à-dire des gens illuminés, des gens inspirés par les valeurs ancestrales, arrivent à développer et établir des règles de loi de société mais qui sont des règles de loi divines, tu vois, par leur inspiration, par leur invocation, par leur quête de spiritualité dans leur antérieur vis-à-vis des situations difficiles et les conditions dans lesquelles la société vit. Tu comprends ? Donc je ne sais pas si vous m'avez compris et donc ainsi la spiritualité de base, les codes de valeur du créateur qui a établi en Afrique de l'Égypte antique et même dans les profondeurs du Bas-Congo et dans les racines même de l'humanité a évolué avec le temps pour trouver des formes à travers les pèlerinages, la quête et les déplacements des êtres humains dans les religions et les différentes religions avec leurs propres codes. Après, l'être humain, il fait son interprétation selon son écosystème comme il veut, tu vois. Mais tout ça, c'est une histoire de... des valeurs. C'est une histoire des valeurs, de savoir vivre ensemble dans des règles, dans des principes fondamentaux de valeurs. Tout ça, c'est simple. C'est-à-dire que il ne suffit pas de dire je suis telle religion pour croire qu'on a la foi et qu'on va aller directement en paix dans le royaume des invisibles. Il faut le comportement. Il faut le comportement. Tu vois ? Le comportement est le plus important. C'est le comportement qui a fait que les prophètes ont été inspirés. Ils étaient exemplaires dans leur quête. D'accord ? Mais l'être humain, en général, c'est des moutons. On est des moutons. Si on n'a pas de berger, on est perdus. Tu vois ? Et voilà. Donc, on peut en discuter. C'est quelque chose qu'on peut discuter pendant toute une journée. Tu vois ? Ce que j'aime bien, c'est que tu viens de dire que quasiment, c'est le comportement qui fait un être humain, mais ce n'est pas une religion qui fait un être humain. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pensent que le fait d'être dans une religion, ça fait d'eux des sages. Alors, ça ne fait pas forcément d'eux des sages. Mais c'est ton comportement qui fait de toi justement un sage. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir retrouvé. Je t'en prie. On revient tout de suite. Maintenant, on va parler vraiment pour les vraies choses, les vraies choses, les vrais sujets.